Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau message, alors message de l'univers, message des planètes, non pas du tout, un message comme ça, parce que j'ai lu une phrase, enfin non, j'ai entendu une phrase qui a stimulé mon imagination, ma créativité, mon besoin et mon désir de partager avec vous, et donc il n'y a pas toujours l'astrologie, l'astrologie fait partie de ma vie, mais c'est vrai que j'ai d'autres cordes à mon arc, et dans mon travail finalement personnel, sur mon chemin de croissance, il y a des outils, des méthodes qui m'accompagnent et qui me permettent finalement de vous accompagner dans ces vidéos, mais aussi dans mes consultations, et je n'ai pas toujours l'astrologie à côté de moi. Donc ce message aujourd'hui, c'est un simple message pour vous accompagner sur vos chemins d'évolution, sans l'aide de l'astrologie, juste pour vous faire passer une idée importante qui j'espère va contribuer à votre journée, et va être le bon message au bon moment, comme à chaque fois que je le fais quand vous recevez mes vidéos, c'est vrai que j'ai beaucoup de retours de votre part, où vous me dites, voilà le message arrive pile poil. Alors ce que j'avais envie de partager avec vous, de vous transmettre, et bien c'est cette phrase qui dit, qui est donc un enseignement du tibétain dans les enseignements d'Alif Bélé, et en fait il dit ceci, il dit que nous devons apprendre à servir avec le cœur et ne pas nous mêler émotionnellement des affaires d'autrui. Ça a résonné très fort chez moi par rapport aux réflexions que j'ai en ce moment sur moi, ma vie, mon œuvre, ce que je fais avec vous, ce travail. Oui bien sûr, et bien sûr, parce que lorsque nous servons avec le cœur, nous sommes traversés par l'élan de la vie, nous sommes traversés par la flamme inconditionnelle de l'amour, de la créativité, et par la joie d'exister, et on est dans ce sentiment pur d'amour, d'amour inconditionnel, on est vraiment dans cette unité, dans cette vérité, on se transcende, on fait les choses pour le plaisir de les faire, pour le pur plaisir de les faire. Et bien sûr, à nos niveaux de conscience, ce n'est pas toujours simple, parce que nos émotions nous jouent encore bien des tours, et nous sommes rattrapés bien souvent par notre égo. Donc tous ces enseignements spirituels, tout ce que finalement nous lisons à gauche, à droite, peut à certains moments nous culpabiliser parce qu'on se rend compte qu'on ne sait pas faire. Et c'est vrai que la phrase en elle-même, apprenons à servir avec notre cœur, mais ne nous mêlons pas émotionnellement des affaires d'autrui, elle sonne juste, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et c'est là que nous devons vraiment ramener finalement les choses à là où nous en sommes dans notre chemin d'évolution, là où nous en sommes à notre niveau de conscience. Le niveau de conscience universelle est en train de changer, il y a en ce moment des énergies très puissantes qui font qu'il y a une ouverture, une élévation du taux vibratoire, et nous accédons à des connaissances qui étaient finalement fermées jusqu'à il y a encore peu, et de plus en plus, parce que notre niveau de conscience élève, nous accédons à des connaissances qui nous permettent d'augmenter la qualité de notre taux de vibratoire. Mais l'état de conscience générale de la Terre et de l'humanité n'est pas le même pour tout le monde, et fort c'est de constater qu'au niveau de conscience où nous en sommes, nous sommes encore bien tributaires de nos émotions et nous avons tendance à nous mêler émotionnellement des affaires des autres et à rechercher une validation et une approbation finalement dans nos élans de cœur, dans nos envies de servir avec le cœur, nous allons souvent chercher finalement la validation extérieure, la reconnaissance, l'amour de l'autre, parce que nous n'arrivons pas encore à exister pour le simple fait d'exister, pour la pure joie de créer. Bien sûr nous connaissons ces états de temps en temps. Je m'étais fait cette réflexion, c'est ce qui m'arrive moi quand je sers au travers de mes vidéos. Je m'en suis rendue compte qu'effectivement ce que je faisais c'était du service, parce que ça aide. Et derrière bien sûr, en bonne ascendant Lyon que je suis, il y avait, il y a eu beaucoup au départ, il y a encore à certains moments le besoin finalement d'une validation, de recevoir des mots d'amour de votre part. Ça me nourrit, bien sûr ça nourrit, ça flatte mon ego, ça me répare. Mais bien sûr je suis encore prisonnière finalement de mes besoins de réparation, de mon ego. Mais c'est mon niveau de conscience. Alors je cherche du fond de mon cœur à élever ça parce que je me suis rendue compte que lorsque je ne suis pas dans la joie pure de servir, lorsque je fais les choses en attendant quelque chose en retour, je vibre émotionnellement assez bas et ça m'amène des souffrances. Donc en fait le but de tout ça c'est de s'extraire de la souffrance, c'est d'apprendre à élever notre niveau de conscience, à travailler finalement sur des énergies plus élevées, émotionnellement pures, belles, tout en acceptant bien sûr que nous sommes rattrapés par un émotionnel qui vibre un peu plus bas, alors plus bas pas au niveau de sa qualité, mais bas parce que tout simplement ça crête de la souffrance. C'est évident que si on a un élan d'amour, de générosité et qu'on est traversé par cette pure joie, cette joie de donner, de créer, d'exister, on va vibrer plus haut alors que si derrière il y a une intention finalement de recevoir en retour, d'avoir une validation, de se sentir plus aimé, d'avoir une valeur, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour donner de la valeur à son existence ? On est nombreux et nombreux à ne pas avoir accès à cette valeur et à vouloir donner de la valeur à tout prix et donc à donner à l'autre, en fait, pour se donner de l'importance. On tombe encore très souvent dans ce piège-là et ça ne peut que nous faire souffrir. Donc bien sûr, à ce moment-là, on est prêt au piège de nos émotions qui vibrent astralement un petit peu plus bas, mais il n'y a ni bien ni mal, il y a tout simplement nous qui faisons du mieux que nous pouvons. Donc finalement, ces messages, il faut vraiment les accepter comme des messages qui nous guident sur nos chemins d'évolution pour nous permettre de nous alléger et d'être dans cette pure joie d'exister. Parce que la vie, c'est un jeu, n'oubliez surtout pas cela. Et nous avons fait ce voyage de descente dans la matière et dans notre corps physique pour incarner ce corps physique avec joie, pour apprendre de nos différents voyages et pour ne surtout pas nous identifier à cette matière, ne surtout pas en souffrir. Parce que quand nous nous identifions à notre matière physique, on est encore à des niveaux de conscience finalement assez faibles qui font qu'on va souffrir. Donc prenons conscience de nos différents corps, de nos différents plans. Prenons conscience que nous sommes notre âme, laissons notre âme être en de notre personnalité. Donnons-lui de plus en plus, en tout cas, voix au chapitre. Vibrons en communion avec elle parce que ça nous allège. Ça nous allège énormément et ça nous fait vibrer dans des sphères bien plus élevées. Voilà, je vous embrasse du fond du cœur. Merci. Vos retours me font du bien. Je vais me précipiter et je vais lire les messages parce qu'il y aura un mélange de curiosité, d'envie de savoir comment ça vous fait du bien. Et je sais que mon égo ira chercher aussi sa petite récompense. Je ne suis pas dupe de ça. Mais sachez que c'est vraiment toujours avec l'intention du cœur que je vous fais passer mes messages et que quand ça m'arrive, je suis traversée par un élan de joie, de créativité. Et c'est ça que je voudrais vous transmettre. Parce que cette créativité, elle m'amène personnellement sur mon chemin, sur ma vérité. Et si vous arrivez à trouver ça, vous allez aller sur le vôtre. Vous êtes nombreux et nombreux à chercher votre voie. « Laissez-vous traverser par l'élan pur de la créativité, de la joie de donner pour servir. » Et quand on est dans le service, avec le cœur et par le cœur, il y a un merveilleux petit animal qui vient me montrer que… Mais oui, tu as tout compris. C'est trop beau. C'est un petit écureuil. Il est tout prêt. C'est magique. Voilà, petit signe du destin. Eh bien, à ce moment-là, voilà, c'est merveilleux. Le message est passé. Vous avancez et que la vie est belle. Gros bisous et à très vite pour un nouveau message. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501